Bonjour, dans ce cours nous allons voir comment réaliser un relevé bancaire simple sous calque version 3 du pack OpenOffice. Nous allons voir comment faire un tableau avec des bordures, comment utiliser la fonction Somme Automatique qui va nous permettre d'additionner la colonne débit pour faire un total et même pour le crédit. Nous allons voir comment faire une soustraction et voir un petit peu de la mise en forme, graille, tellique et comment agrandir ou réduire une colonne. Alors ici je vais créer mon tableau d'exemple, je vais cliquer dans la cellule A2, taper la date, l'année, et pour taper dans les autres cases, pour me déplacer, soit je clique sur les cases dans lesquelles je veux cliquer, dans les cellules, ou soit je me déplace tout simplement avec les flèches de déplacement du clavier, ce qui me permet d'aller plus vite étant donné que je n'ai pas un jonglet entre le clavier et la souris. Donc, crédit, contact, ici je vais marquer mon solde précédent, et on voit que précédent dépasse et empiète sur la colonne C. Et ça c'est juste à l'écran, le solde précédent a bien été tapé dans B3. Si je clique là-dessus, en haut j'ai bien le contenu de la cellule B3. Donc, pour éviter que ça dépasse, on va tout simplement agrandir la colonne B, en se plaçant, en plaçant la souris entre la lettre B et C, et on a une double flèche qui apparaît, on peut cliquer, laisser appuyer, et se déplacer vers la droite pour agrandir la colonne, et se déplacer vers la gauche pour réduire la colonne. On peut lâcher quand la grandeur souhaitée apparaît. Crédit, donc ici le solde précédent, donc le solde fin de mois, du mois précédent. Et après, donc j'ai deux possibilités, deux solutions. Soit je me place en fin de mois, par exemple au 28 février, et je saisis le fin de 8 février toutes les opérations que j'ai faites, et j'indique un total et un solde, un non-solde final, ou soit je me place au jour le jour, c'est-à-dire que chaque jour je vais saisir mes opérations, et j'aurai une ligne totale et une ligne solde, m'indiquant à chaque fois mes totaux, donc mes totaux débits crédits, et mon solde final au fur et à mesure. Donc on va voir les deux cas, on va s'intéresser au premier, donc on va se placer au 28 février, on va déjà taper toutes nos opérations, donc 2 février, quart, grand, hop, 54, ici 15 février, course, mettons, hop, le 25 février, hop, on va se mettre un salaire, voilà, donc admettons, je suis donc en fin de mois, j'ai saisi mes opérations, et je vais alors créer une ligne totale, donc ici par exemple, total, et j'aimerais avoir le total des débits, et à côté le total des crédits. Donc tout simplement, on va se placer dans C8, on va mettre le total des débits, et on va utiliser la fonction Somme Automatique, ce qui va nous permettre d'additionner d'un coup toute la colonne C. Donc on clique sur Somme, et on a la formule qui apparaît. Alors à l'inverse d'une calculatrice, avec une calculatrice, on tape nos chiffres, notre opération, et à la fin on tape égal. Et bien avec Calque, c'est l'inverse, on tape déjà Calque, et après on met les opérations. Donc ici il y a bien le égal, étant donné qu'on a cliqué sur Somme Automatique, on a le nom de la formule ici, Somme, et entre parenthèses on a C4 2.C7. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il va faire la somme de C4 à C7. Alors si cela ne me convient pas, d'ailleurs là ça ne me convient pas, parce qu'il va un peu trop bas, il aurait dû s'arrêter à C6, et bien tout simplement, on clique ailleurs, donc là forcément j'ai cliqué sur E8, il va me mettre E8, et je reselectionne ce qui doit être sélectionné, ce qui doit être additionné. Donc je clique, je laisse appuyer sur C4, et je descends jusqu'à C6, et là je peux lâcher. Et là il me met bien, donc il va faire la somme de C4 à C6. Je valide avec la touche Entrée, et vous voyez qu'on a bien déjà le total. Pareil pour le total des crédits, je me place dans D8, Somme Automatique, et là vous voyez il me met, donc égale Somme, entre parenthèses il me met C8, donc il me met n'importe quoi. Donc je vais de nouveau sélectionner les chiffres qui m'intéressent, donc je clique, je laisse appuyer sur D3, et je descends jusqu'à D6. Je peux lâcher le clic, et je valide avec Entrée. Et je vois bien qu'il y a bien le total des crédits. Donc j'ai le total des débiles, des crédits, et j'aimerais bien avoir le solde final. Donc ici je vais créer une ligne Solde. Alors vous voyez, quand j'ai tapé Solde, il me rajoute Précédent sur fond noir, parce que tout simplement, j'avais déjà commencé, aussi moi j'avais déjà tapé Solde Précédent avant, et comme je marque le même mot, le même premier mot qu'auparavant, il me propose de remettre la même chose. Alors si effectivement je voulais remettre Solde Précédent, je n'avais plus qu'à valider avec Entrée. Sinon j'appuie sur Supprimer pour effacer cette aide. Donc le solde, ça va être la différence entre le total des crédits et le total des débits. Donc simple opération de calcul, ça va être 3604 moins 122. Mais on ne va pas taper 3604 moins 122, parce qu'il se peut que, admettons qu'on ait fait une erreur, admettons que le solde précédent ce n'était pas celui-là, on avait fait une erreur, donc on va changer. Donc si on change ici, et si je mets un autre chiffre, regardez bien le total des crédits, eh bien c'est vrai, il va s'actualiser. Donc ici, là il va s'actualiser parce que c'est une somme de cette colonne-là, alors que là, on lui aura dit, ça sera juste tel chiffre moins tel chiffre. Ils n'ont pas le contenu de cette cellule moins le contenu de cette cellule. Donc on ne tape jamais les chiffres quand on fait un calcul, on tape toujours le nom des cellules, donc là ça va être D8 moins C8. Donc à l'inverse d'une calculatrice, on appuie sur égal, D8, donc on clique sur D8 tout simplement, ou alors on tape D8, moins, donc la touche moins du clavier, C8, et on valide avec la touche entrée, et on a bien le solde final. Alors maintenant, on va voir un petit peu la présentation pour les bordures. Admettons qu'on va mettre des bordures partout, tout simplement, on va cliquer, laisser appuyer sur A2, et on va jusqu'à D6, on peut lâcher, et on va mettre des bordures partout, donc ici, on a l'icône bordure, on clique sur le petit triangle, on a un petit menu qui s'affiche avec différents types de bordures, nous, on en veut partout, on en veut verticalement et horizontalement, donc on clique sur le dernier. On désélectionne, et on s'aperçoit qu'il y a bien des bordures partout. On va faire de même ici, on sélectionne de B8 à D8, toujours pareil, on clique sur les bordures, toutes les bordures, soldes, même principe, voilà. Pour améliorer la présentation, pareil, on peut toujours sélectionner de A2 à D2 pour le mettre en gras, pour le centrer, etc. Pareil, pour date, hop, en gras, centré, solde précédent, admettons, je clique dessus, on le met à droite, la ligne à droite, on le met en italique, etc. pour faire ressortir le solde en gras. bref, la mise en forme revient au même qu'avec un traitement de texte. Donc ça, c'était pour le cas où on se placait enfinement. Maintenant, voyons le cas où on se place au jour le jour, c'est-à-dire qu'on va saisir tous les jours nos opérations et avoir en même temps à chaque fois le total, les totaux qui s'actualisent et le solde qui s'actualisent. Donc là, je vais remettre la date, donc je refais pareil, opération, comme je venais de le mettre, il me propose de le remettre, je vais plus sur entrer, ce qui me permet d'avancer plus rapidement. Voilà. Date, solde précédent, voilà. Donc solde précédent, elle était de 2.540, après, peu importe. Et là, donc je vais descendre assez bas, donc vous, il faudrait sûrement que vous descendiez peut-être un petit peu plus bas. Et ici, on va marquer total, voilà, total, et ici, c'est pareil, on veut le total des débuts et le total des crédits. Eh bien, ici, on se place dans C28, dans la case, dans la cellule où on veut le résultat, somme automatique, on regarde ce qu'il nous prend comme cellule, de C10 à C27, ça ne va pas du tout. Alors, on clique ailleurs, on clique sur C15, on laisse appuyer et on descend jusqu'à C26 pour moi. Parce que c'est là que je vais mettre mes chiffres débit. Et je valide avec la touche entrée. Pareil, pour le total des crédits, je me place dans D28, somme automatique, je regarde ce qu'il me met, ça ne va pas du tout. Je sélectionne ma colonne, je valide avec entrée, et j'ai bien, donc ici, 0 et 2540, ce qui est normal. Ici, j'avais dit que je mettrais mon solde, voilà, ici, donc c'est la soustraction entre le total des crédits et le total des débits, égal, D28, je clique dessus, moins, sur la touche du clavier, moins, donc, C28, et je valide avec entrée. Donc, forcément, j'ai ce résultat-là. Et après, au jour, le jour, j'indique le jour, j'indique, j'indique l'opération, et puis, j'indique si c'est un début ou un créé, je tape le chiffre, et lui, automatiquement, il va s'actualiser. Donc, après, c'est pareil, pour mettre les bordures, je sélectionne, et puis, je mets toujours les bordures, le principe, après, reste le même, vous voyez, et je peux se sélectionner, tout ça, je, la ligne droite, etc. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter via le site www.patrick-informatique.com